J'ai reçu un cadeau et je ne dis pas ce qu'il y a dedans. Je vais se couvrir pour voir. Je ne vois toujours pas ce que ça peut être. Je vais l'ouvrir. Oh, il y a un mot. Pour ton anniversaire, ta maman chérie. C'est un vieux livre. C'est trop long là, je vais chercher un résumé. Résumé des films. Merlin. Bonjour. Ce livre, c'est Merlin. Il a été fait par Anne-Marie Cadocola. On va découvrir le livre. Ce livre, c'est l'histoire de Merlin. Merlin l'Enchanteur, c'est une personne qui est fils de Diable. Mais Dieu lui a donné des pouvoirs. Comme par exemple, lire dans l'avenir, se métamorphoser, lire dans les pensées. Afin qu'il puisse tromper les hommes, le diable a donné à Merlin la faculté de pouvoir révéler le passé proche et éloigné des gens. Pour contrer ça, Dieu lui a donné la faculté de pouvoir lire dans le futur. Et en plus de ça, Merlin a un pouvoir de métamorphose. C'est-à-dire qu'il peut se transformer en enfant, en vieillard et en cerf. C'est les trois transformations les plus importantes en lesquelles il va se transformer durant le reste. Le diable. Le diable est très important dans l'histoire. Car le diable en a envoyé un autre pour pouvoir féconder une femme vertueuse qui, au final, sera la mère de Merlin. Et c'est aussi lui qui lui a attribué le pouvoir de voir le passé proche et éloigné des autres personnes pour que les gens n'aient pas sa confiance. Vertigé, devenu roi par perfidie et ruse, se sent menacé par ses ennemis. Il décide de faire construire une tour immense afin de s'y réfugier en cas d'attaque. Malheureusement, la tour s'effondre à trois reprises. Il demande aux astrologues qui l'entourent de trouver une raison à ça. Les astrologues ne savent pas, mais en faisant leurs recherches, ils apprennent tous qu'un enfant, dont le père n'est pas un humain, sera la cause de leur mort. Il décide de dire à Vertigé que pour que la tour tienne, il faut y verser le sang de cet enfant dans les fondations. Rugé, Merlin qui sait tout, décide d'aller parler au roi. Il lui explique que les astrologues lui ont menti. En réalité, deux dragons sont coincés sous une nappe d'eau, à l'endroit où le roi a fait construire sa tour. Il y a deux dragons sous la tour, un blanc et un roux. Le dragon roux et le dragon blanc vont être amenés à se battre. Vertigé détruit la tour, il enlève toute l'eau et découvre deux dragons. Merlin dit à Vertigé que ce combat sera symbolique. Le dragon blanc représentera les dignes héritiers du trône. Tandis que le roi Vertigé sera représenté par le dragon roux. Les deux dragons se battent et c'est le dragon blanc qui gagne. Le dragon blanc a brûlé vif le dragon roux et plus tard, le dragon roux mourra de brûlure face au dragon blanc. Deux jours plus tard, Vertigé meurt brûlé par les dignes héritiers du trône. A la mort du roi Uther qui est sans descendance, le royaume de Bretagne reste sans chef. Merlin demande de prier, supplier Jésus pour qu'il désigne un nouveau roi. A la sortie de la messe, tous voient un rocher dans lequel est plantée une épée Excalibur. Et une inscription, celui qui sera capable de retirer cette épée sera roi de Bretagne, choisi par Jésus Christ. Tout le monde essaie de retirer l'épée mais personne n'y arrive. Sauf Arthur qui est en fait le fils caché d'Uther. Personne ne veut de lui comme roi car personne ne sait qu'il est de son noble. On remet donc l'épée à sa place. Après plusieurs mois, tout le monde se résigne car seul Arthur parvient à ôter cette épée de son rocher. Arthur devient alors roi. Plus tard, on apprendra qu'en réalité, il est le fils d'Uther, le roi précédent. Enfin, on apprend que Merlin est à la tête d'une fameuse équipe qui est les chevaliers de la table ronde. Ils sont chargés d'assurer la protection du royaume et de chercher le Saint Graal. C'est un trophée qui permet d'exaucer n'importe quel vœu. Il annoncera à vertiger le roi Perfide sa propre mort, puis conseillera Pendragon, Uther et enfin le fameux roi Arthur. Enfin, le récit nous apprend aussi comment par amour, Merlin se laissera duper par une femme nommée Viviane. Il lui apprend tous les tours et sortilèges et elle s'en sert pour l'enfermer comme dans une prison invisible, dans la forêt de Bruce et Lyon. C'était bien. C'était un peu long sur certains chapitres, mais l'histoire est intéressante, les personnages aussi. C'est un bon livre. Moi aussi, j'ai bien aimé. C'était hyper cool à lire. C'était juste un peu embêtant parce que les histoires de roi, c'est un peu comme les présidents qui parlent. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci.